Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la terminaison des verbes qui sont soit en ER, soit en E accent aigué avec éventuellement un ERS, ou alors en EZ. Mais dans un premier temps, une très rapide partie théorique en bleu, donc ER correspond à la terminaison de l'infinitif des verbes, entre parenthèses, essentiellement du premier groupe, oui parce qu'en effet certains verbes du troisième groupe peuvent avoir un infinitif en ER. Mais retenons ça, ER correspond à la terminaison de l'infinitif des verbes du premier groupe. E accent aigu, éventuellement complété par un E, ou par un S, ou par les deux ES, correspond à la terminaison du participe passé des verbes, là encore une fois essentiellement, du premier groupe. Et enfin, EZ correspond à la terminaison des verbes conjugués à la deuxième personne du pluriel pour plusieurs temps. Alors maintenant en vert, quels sont les trucs et astuces pour orthographier correctement ces terminaisons ? Eh bien je vous propose d'utiliser le verbe faire, et de remplacer dans la phrase le verbe conjugué par le verbe faire. Donc si dans cette phrase, le verbe faire peut prendre la forme infinitive, c'est-à-dire faire, à ce moment-là la terminaison sera en ER. Si le verbe faire prend dans la phrase la forme participe passé, c'est-à-dire fait, à ce moment-là, vous mettrez un accent aigu, qu'il faudra accorder éventuellement avec un E et ou avec un S. Et enfin, si le verbe faire prend la forme faites, ça veut dire que vous êtes à la deuxième personne du pluriel, auquel cas il faudra mettre une terminaison en EZ. Et maintenant je vous invite à mettre en application ces trucs astuces à l'occasion des dix exemples suivants. Donc allons-y. Exemple 1. Vous pouvez démarrer les travaux. Donc on va remplacer « pouvez » par « faire ». Donc vous faites. Donc vous faites, ça veut dire qu'on est ici, donc terminaison en EZ. Donc vous pouvez, EZ. Donc vous pouvez démarrer, on va remplacer « démarrer » par « faire ». Vous pouvez faire les travaux. Donc « faire », ça veut dire ER. Exemple 2. Hier, je vous ai adressé une commande. Donc on va remplacer « adressé » par « faire ». Hier, je vous ai fait une commande. « Fait », donc E accent aigu. Et on accorde, eh bien on est au masculin singulier. Hier, je vous ai adressé une commande. C'est un participe passé, on n'accorde pas. Exemple 3. Il semblait perturbé par cette annonce. Il semblait, on va remplacer le verbe « perturber » par le verbe « faire ». Il semblait, on dira, il semblait fait par cette annonce. Donc E accent aigu. Masculin singulier. Exemple 4. Vous devez transférer ce dossier maintenant. Donc on va remplacer le verbe « devoir » par le verbe « faire ». Ça donnera « vous devez », ça donnera « vous faites ». Donc faites « EZ ». Donc vous devez « EZ ». Vous devez transférer. Donc on va remplacer le verbe « transférer » par le verbe « faire ». Vous devez « faire ». Donc « faire », c'est ici « ER ». Donc vous devez transférer ce dossier maintenant. Exemple 5. « Elle aime chanter avec accompagnement ». On va remplacer le verbe « chanter » par le verbe « faire ». « Elle aime faire ». Donc « faire » ER. C'est l'infinitif. Exemple 6. « Il a beaucoup joué pendant les vacances ». Donc on va remplacer le verbe « jouer » par le verbe « faire ». « Il a beaucoup » on dira « il a beaucoup fait » pendant les vacances. Donc E accent aigu. Avec l'auxiliaire, on n'accorde pas, il n'y a pas de COD. Bref. Exemple 7. « Il a travaillé dur avant d'intégrer cette école ». « Il a travaillé ». On va remplacer le verbe « travailler » par le verbe « faire ». Donc on dira dans cette phrase « il a fait ». Donc participe à C, E accent aigu. Donc il a travaillé dur avant, on va remplacer « intégrer » par le verbe « faire » avant de faire cette école. Donc « faire » ER. Donc « intégrer » ER. Exemple 8. « Discuter n'est pas une attitude appréciée ici ». « Discuter », on va remplacer le verbe « discuter » par le verbe « faire ». Et dans la phrase, ça donnera « faire » n'est pas une attitude appréciée ici. Donc « faire » ER. C'est-à-dire « discuter » ER. « N'est pas une attitude appréciée ». Donc on va remplacer « appréciée » par « faire ». Et dans cette phrase, « faire » donnera « discuter » n'est pas une attitude « faites » ici. Donc « faites ». « Faites » parce que ici on va accorder le participe passé. Donc « n'est pas une attitude ». Si on remplace « attitude » par un mot singulier, « n'est pas un comportement » « discuter » n'est pas un comportement fait ici. Donc on voit qu'on rentre dans ce cas-là. Et on remplace « par faites » uniquement parce que c'est féminin. Donc on a un participe passé que l'on accorde au féminin. Donc « n'est pas une attitude appréciée » et « e ». Exemple 9. « Elle a longtemps souhaité pratiquer le violon ». « Elle a longtemps » on va remplacer « souhaité » par « faire ». Donc « elle a longtemps fait ». On a ici « participe passé », « elle a longtemps souhaité ». « Pratique » on va remplacer par le verbe « faire ». Donc « elle a longtemps souhaité faire ». « E.R. » Du violon. Donc « pratiquer » « E.R. » Exemple 10. « Vous serez impressionné par ses capacités ». « Vous serez ». Donc on va remplacer le verbe « être » par le verbe « faire ». « Vous serez », ça donnera « vous faites ». Donc « serez » « E.Z. » « Faites » « E.Z. » Donc « vous serez impressionné ». On va remplacer le verbe « impressionné » par le verbe « faire ». Ça donnera « vous serez fait ». Donc « impressionné » par le verbe « accent aigu ». Voilà. « Partie passée ». Donc voilà qui termine ces 10 exemples qui mettaient en application les trucs et astuces de l'orthographe pour orthographier correctement la terminaison en « E.R. »